Je sens que je vais commencer toutes mes vidéos maintenant par... Ça fait longtemps, non ? Je sais que ça fait longtemps, j'arrive pas du tout à me remettre sur YouTube et tout, alors que j'ai vraiment envie. Mais, j'ai rangé mon bureau. Je vais vous dire, quel est le rapport ? Le rapport étant que j'arrive à peu près à mettre des choses dessus pour pouvoir me filmer. Bref. Comme vous le savez déjà, en fait là je me dis peut-être qu'il y en a qui savent pas. Ça veut dire que vous m'avez pas sur Insta. Vous m'avez pas sur TikTok. Bref. Vous pouvez me follow sur Insta et sur TikTok, c'est Kirogoza de toute façon. Et du coup, pour ceux qui savent déjà, j'adore les Polypockets. Les Polypockets vintage. Ça me fait très mal au cœur de dire vintage parce que moi c'est les Polypockets que j'avais quand j'étais petite. Là, je vais vous montrer 10 Polypockets avec lesquels je jouais moi quand j'étais petite. On va commencer par le tout premier Polypockets que j'ai eu, c'est cette petite étoile archi mignonne. J'ai tellement de bons souvenirs avec. Ça s'ouvrait juste comme ça, c'est tout petit. Je sais pas du tout si les nouveaux Polypockets sont de ce format-là ou pas. Je vais en avoir un bientôt, un de nouvelle génération. Je pense que je l'ouvrirai sur la chaîne si ça vous intéresse. Donc ça se présente comme ça. C'est très pailleté. Je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de faire des close-up avec mon autre téléphone. Comme vous pouvez voir, c'est tout pailleté. Il y a des petites choses qui bougent. Je trouvais ça incroyable. Ça aussi, ça bouge. C'est une petite balançoire. C'était très simple en fait. Mais à l'époque, je trouvais ça hyper détaillé, hyper mignon. Et pour moi, c'était incroyable de pouvoir se reposer dans cette petite rivière. Je sais pas pourquoi. J'avais l'impression que l'eau était chaude. Et c'était hyper agréable. Le personnage qui va dedans, c'est cette petite fée. Toute petite, toute mignonne. Regardez, il y a des petites ailes. C'est un peu chiffonné. J'ai beaucoup joué avec. Il y a eu des déménagements. Mais toutes cirisées. C'était vraiment un de mes persos préférés. Probablement parce que c'est mon tout premier polypocket. Et vraiment une pépite. On passe à cette petite maison. La Beach House, je crois. Je ne suis pas certaine que ce soit ça le... Enfin, 1993. Cette petite maison, c'était vraiment la plus simple possible. Enfin, elle n'avait pas spécialement de trucs particuliers. Parce que je vais vous en montrer une juste après. Et que j'adore aussi. Évidemment, je les adore tous. Donc voilà. Il s'agit donc d'une petite Beach House. Vous voyez, il y a des petites palmes. Des petits lits superposés. Ce que j'aime le plus dans celui-ci. Enfin, ce que j'aimais à l'époque. J'ai du mal à filmer. C'est ce. Je ne vais pas tout casser maintenant. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah, voilà. Il y avait des choses qui s'ouvraient. En faisant le montage, je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout celle que je voulais vous montrer. Et qu'en fait, il s'agissait de celle-ci. Je crois que la Beach House, c'est une de celles que une de mes collègues m'a donnée. Je m'en suis rendue compte en ouvrant le frigo. Et pourquoi je m'en suis rendue compte au moment où j'ouvrais le frigo ? C'est parce qu'en fait, normalement, c'était un four que j'ouvrais. Et dedans, il y avait la petite plaque. Et je ne sais pas, je trouvais ça génial. Et c'est pour ça, c'est en remontant ma vidéo, je me suis dit que ce n'est pas du tout ça que je voulais leur montrer. Et du coup, il y avait aussi les toilettes qui s'ouvraient. Je trouvais ça incroyable pour l'époque aussi. Bref, toujours des petits trucs polypockets que j'aimais trop. Mais il y avait aussi ce petit espace-là qui, quand il est fermé, devient la baie vitrée du salon. Mais en fait, ce type d'espace devant des fenêtres avec des livres, des petits coussins et tout, c'est vraiment ce que je rêve d'avoir depuis toujours. Mais voilà, c'était vraiment le truc incroyable. Là, quand normalement, ça changeait l'heure. Quand on tournait ça, ça faisait tourner la petite aiguille. Je trouvais ça trop cool aussi. Mais ça, c'était vraiment celle que je voulais montrer. En fait, la Beach House, c'est plus la merde à côté. Voilà, soyons très clairs. On passe à une seconde petite maison qui n'est pas vraiment une maison. C'est une pizzeria. Pizzeria-restaurant qui, de base, s'allumait en appuyant ici. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était ambiance diner avec glace et tout ça. Enfin, vraiment, à quel moment je vais vous dire que c'est nul ? Jamais ! Et en plus, sur celui-ci, et c'est là qu'en plus de la lumière incroyable, il y avait une seconde partie avec des petites toilettes. Alors, par contre, ça, je n'avais jamais compris. Enfin, je trouvais que c'était un espace qui manquait de choses, quoi. Il faut savoir que si je ne vous montre pas les personnages, c'est que je ne me rappelle pas lesquels vont dedans. J'ai une boîte avec plusieurs persos. Il y en a où je sais où ils vont. Mais pour la pizzeria, je n'en suis plus sûre du tout. Donc, je n'ai pas préféré faire d'erreur ni de recherche. Je vous ai dit, là, c'est juste freestyle. Je vous montre mes dits, j'allais dire Pokémon. Ça ne va pas, moi. Nudie Polypocket préférée, donc voilà. Là, on passe sur un tout petit. J'ai plus petit encore, mais je ne vous montrerai pas dans cette vidéo. Mais regardez ! Je crois que j'en ai que deux ou trois des centres équestres. Et vous allez voir pourquoi celui-ci, je l'aime bien. Pourtant, je ne suis pas fan d'équitation. Mais c'est un autre débat. Déjà, il est hyper cute, hyper mignon. Bon, les petits volets, là, ils s'ouvrent. Voilà, il ne m'en faut pas plus. Imaginez-la, moi, de quatre ans. Non, je pense que je l'ai eu plus tard, mais 1994. Eh bien, elle est contente. Elle a un petit truc qui s'ouvre. Un truc pour mettre le paddock, c'est ça, je crois, c'est ça. Pour mettre le poney. Et le poney, mesdames et messieurs, un poney de qualité. Pour moi, le truc qui le rendait qualitatif, c'est qu'il était en espèce de velours. Et je suis désolée, mais franchement, un truc incroyable. Hop, ça se clipse. Tac. Voilà. Franchement, il ne m'en fallait pas plus. Regardez, tout est étudié. Petite botte de paille, il y a une petite échelle. Bon, ce n'est pas viable. Mais je ne sais pas, je trouvais ça vraiment, vraiment cute. Et c'était un petit, encore plus petit. On pouvait l'emmener dans sa poche, quoi. Notre petite poche d'enfant. Trop incroyable. Et une révolution. Pauly. Pauly. Alors, excusez-moi si ça fait bizarre, mais Pauly pouvait écarter les jambes. Et se caler sur son poney. Bon, voilà. Je n'arrive pas à le faire, mais vous avez compris l'idée. Et c'était vraiment un... Je vais aller dire une révolution, mais je vais vous dire ça tout le long du truc. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle racontait ? C'était vraiment quand même un truc qui... Enfin, tous les autres Pauly Pocket, ils étaient droits, tout ça. On les plantait dans un trou et fin du game. Mais là, on pouvait écarter les jambes des personnages. Vraiment, pour moi, c'était un truc de ouf, quoi. Et après ça, j'ai eu un autre Pauly Pocket où il y en avait plusieurs des personnages qui pouvaient bouger un peu, où on pouvait un peu les habiller. Franchement, je pense que c'est mon préféré. Or, le tout premier que j'ai eu, parce que vraiment, il était pour moi extrêmement réconfortant. Giga Madeleine de Proust, tout ce que vous voulez. Ah ! Mais alors celui-ci, j'en ai fait un TikTok déjà. Franchement, je suis un peu émue, parce que je le trouve incroyable. Et il avait plein de particularités, de la poussière, énormément, visiblement. C'est peut-être de la poussière des années 90. Attention, à tout moment, on clone la moie du passé. Mais surtout, j'espère que vous êtes prêts. Derrière, il y a deux petits buissons, là. Ça s'ouvrait, il y avait deux étages ! Deux étages ! Est-ce que vous vous rendez compte ? Franchement, celui-ci, c'est... Je sais, je me répète, pépite, tout ça, mais... Imaginez-vous, les années 90, il n'y avait pas les trucs maintenant, t'allumes, cliques, clac, boum et tout. C'est seulement manuel, il n'y a pas de risque, normalement, que le mécanisme foire. Donc, à l'étage, il y avait une chambre superposée et un lit simple, petits escaliers, petits bars ou je ne sais quoi. Alors, celui-ci, il fait débat, parce que c'est censé être une école de danse. Quand on regarde que le haut, on se dit, oui, bon, là, il y a une petite coiffeuse, une autre petite coiffeuse un peu de star, mais il y a plein de paquets cadeaux dans le fond. Donc, je ne sais pas. Pour moi, c'était plutôt fête d'anniversaire et ambiance cirque. Je vais vous montrer pourquoi ensuite. Quand on ouvre le bas, c'est pareil. Il y a plein de petits cadeaux. Pour moi, là, c'est une fête d'anniversaire. Je suis désolée. Là, il y a un peu vue sur, si ça veut bien focus, sur la plage ou je ne sais quoi. Puis là, il y a un espèce de... On ne sait pas trop ce que c'est. Et là, c'est pareil. C'est sûr que c'est un anniversaire. Et vous avez une petite plateforme amovible où là, vous pouvez mettre un petit perso qui danse et te faire tourner. Il y a une scène avec déjà des bouquets de fleurs. C'est un mystère, mais je l'adore. Il y a plein de petites choses qui bougent. Et surtout, il y a plein, plein d'accessoires. Ils en ont rajouté plein. Et il y a des petites barres comme ça où on peut mettre quelqu'un qui fait du cyclo, genre. Des petites doubles barres parallèles comme ça pour mettre des personnages qui peuvent faire du vélo. Donc, on est sur le même principe que pour Poney. Il écarte les jambes dans ce sens-là. Mais il y en a un. Alors déjà, il y en a deux. Il y en a deux, des petits jumeaux, bref. Mais surtout... Oh, mais je crois que j'ai trouvé le perso qui va dans la pizzeria. Ça doit être elle. Non ? Vous ne pensez pas ? À l'heure de faire de la cuisine ? Bon. Il y avait un perso qui ouvrait les jambes dans l'autre sens. Genre, qui pouvait faire le grand écart. Et je trouvais ça trop bien. Enfin, je suis désolée, mais je suis trop contente. Et pour moi, elle était grecque. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, vous voyez, c'était genre les petites spartiates. Je ne sais pas. Et je m'étais dit, du coup, c'est forcément soit le cirque, soit... Non, pas que le cirque soit grec, mais je veux dire, il y avait plusieurs nationalités et diverses trucs. Donc, peut-être les JO. Vous voyez ? Moi, je voyais ça comme ça. Et il y a plein de... Déjà, il y a des lits en plus. Genre, vraiment beaucoup, 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 beaucoup d'accessoires. Donc, il y avait, par exemple, la petite danseuse. On pouvait l'habiller. On pouvait lui mettre une petite jupe. Et on pouvait même lui mettre un chapeau. Bon, elle n'a pas une tête à chapeau, elle me semble-t-il, mais... Voilà. Tada ! On pouvait habiller un peu les personnages. Et je trouvais ça trop cool. Il y avait beaucoup de persos et beaucoup d'accessoires dans celui-ci. Et vraiment, je trouvais que c'était l'un des plus fournis, l'un des plus aboutis. Avec celui que je vais vous présenter juste après, qui est vraiment l'un des plus connus. Et il me semble que c'était l'un des plus chers. Il a été vendu, parfois, sur eBay à 1 600 euros. Et on vient de m'en offrir un deuxième. Et je suis, mais genre, trop contente. Parce qu'il y a de la moule à se faire. Non, ce n'est pas pour ça. C'est parce que ça me touche vraiment beaucoup. Je vais vous montrer le cœur mariage. Le cœur mariage, il est énorme. Si vous avez trouvé que la maison précédente était énorme... Téma ! La mallette ! Mais le cœur mariage... Déjà, il y a encore plus de choses amovibles et qui bougent, etc. Ça ne vaut pas, pour moi, la maison précédente où on peut bouger les étages. C'était celui le plus abouti. Je trouve qu'au niveau des détails, par exemple, là, le petit photographe a été pensé. Là, en dessous, il y a un petit coin sympathique pour faire la causette. Vous savez, la contre-soirée, quoi. Et il y a plein de petites portes qui s'ouvrent. Donc déjà, celle-ci, pour aller dans la salle du banquet. Mais il y a là, c'est genre le truc où la mariée se prépare. Dans le reste, déjà ça, j'aime trop. Les petits divans, ça a toujours été ma passion. J'espère en procéder un jour. Là, on pouvait vraiment couvrir la personne. Bon, c'était un peu spécial parce qu'on dirait un truc un peu mortuaire. Mais bon, vous avez capté l'ambiance. Et il y avait un ascenseur. Voilà. Ça monte d'un seul étage. Ça me fait plaisir quand même. Il y a la petite truc qui bouge pour danser, des mariés. Avec ceci, vous pouvez tourner. Ça fait avancer. Vous entendez la musique ? J'étais en train de me dire, je crois qu'il fait de la musique d'une certaine manière. Et dans le soli qu'on m'a donné, il n'y a plus de piles, je pense. Oh, je suis trop contente. Donc quand on avance et qu'on tourne ça, là, ça met la musique. Je suis trop contente. Par contre, ça ne s'arrête plus. J'avais un souvenir que ça s'arrêtait abrupte comme ça. Donc je ne toucherai plus à la fontaine. Sinon, ça va se relancer. Mais je suis trop heureuse, vraiment. C'était vraiment... Quand j'avais vu les prix, j'avais dit, je veux trop le revendre et tout. Vous connaissez mon amour de l'argent. Ne faites pas les surprises. Se faire de la tunasse, de la moula, tout ce que vous voulez, c'est mon truc. Mais là, j'ai juste envie de le garder et de les exposer. Et voilà, c'est ce qui va se passer. Je vais pouvoir m'en servir de serre-livre alors que je ne lis même plus depuis 2014 peut-être. Non, même pas 2014, 2004. Pas 2014, 2004. J'ai passé sur un autre classique mais que j'adore, que j'ai aussi en double parce qu'une collègue me l'a donné. Ceci, la bandue. Si un jour, ça vous tente, vous vous dites, ouais, je trouve ça sympa, c'est vintage, j'aime bien. Ne mettez pas de pile. Ne vous en servez pas pour les l'heures. D'une part, moi, je sais voler l'heures, donc ce n'est pas un problème. Mais ça fait un bruit. Mais le tic-tac de ce truc, c'est insane. Et ce n'est pas agréable comme une horloge à balancer. Vous voyez le tic-tac-cuteux. Mais je suis trop heureuse de l'avoir en double. D'ailleurs, petite annonce, si quelqu'un possède en double la version verte et veut m'échanger une version rose, let's go. Je serais tellement heureuse. Après, si vous voulez me donner vos polypockets des années 90, venez me DM sur Insta ou envoyez-moi un mail sur mon adresse pro, kirogouza.gmail.com, je serais ravie. Je serais ravie que vous... On parle de dons ici, toujours, l'économie, la moulade, tout ça. Mais ils auraient une seconde vie incroyable. Pour l'ouvrir, tac. Vraiment, c'était une ambiance poussiéreuse. Une ambiance salon de thé. Un peu dans ce style-là. Salon de thé, moi, ça me faisait vraiment beaucoup penser à Alice au Pays des Merveilles parce que je trouvais... Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est l'arrière. Parce qu'à l'arrière, on peut ranger tous les persos. Ils sont tous incroyables. Et c'était comme ça, vous voyez. Et je ne sais pas, ça faisait très jardin d'Alice au Pays des Merveilles. Il n'y a pas un potentiel de fun. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y a quatre persos. Mais, alors il y a toujours poli, archi mignonne. On adore un peu ambiance Paddington. Peut-être jardin anglais, tout ça, vous voyez. Une petite go. Bon, bon... Lambda as fuck, mais... Des petits vieux. Mais wesh, il y avait des petits vieux. Et je ne sais pas, il n'en fallait pas beaucoup pour me rendre heureuse, mais par contre, niveau potentiel de fun, zéro. Zéro, enfin voilà. Moi, perso, je n'ai pas passé des trucs entiers à jouer avec. Mais, enfin si, très certainement. Ce n'est pas celui avec lequel vous allez dire à vos enfants ou à vos frères et sœurs ou à vos cousins, cousines beaucoup plus jeunes et tout ça, tu vas kiffer. Ce n'est pas celui-là qu'il faut offrir. Il y en a plein d'autres, des petits que même je vous ai montrés avant et tout ça. Celui-ci, c'est vraiment... Je ne sais pas, juste je l'aime. Voilà. Il ne me reste plus que trois. Alors, pas trois sur l'entièreté de ma collection, j'en ai d'autres, mais pas les moindres. Je vais vous en prendre un qui est beaucoup plus récent, me semble-t-il. On est sur 1996. Les autres, c'est plutôt 3, 93, 94. Pour moi, c'était un des... Alors, je ne vais pas vous dire un des plus aboutis parce que, comme je vous disais, le cœur mariage, il est incroyable. Celui-ci, il ne fait pas spécialement de musique ou quoi. Puis, vous voyez, c'est juste un petit coffre comme ça. Et c'est genre coffre au trésor et tout. Et c'est pour ça que je vous disais que la Beach House n'est pas oufissime parce qu'il existe la Beach House. La Beach House ! Qui est incroyable si j'arrive à l'ouvrir. Règle de le revoir. Ça se voit qu'il est plus récent que les autres. Bon, je me dis, peut-être que ça aurait pu décolorer, vous voyez, les couleurs et tout ça. Mais non, ils sont fermés, donc ils n'ont pas décoloré. Celui-ci, il est beaucoup, beaucoup plus coloré. Vraiment. Bon, moi, ce que je vois dans mon retour, c'est que c'est hyper flashy. Ce n'est pas tout à fait comme ça en vrai. Mais celui-ci, il est vraiment incroyable. Il y a déjà parce que il y a cette petite île qui s'imbrique, mais surtout qui s'enlève. On peut la mettre à côté en tournant normalement le petit palmier. Ça fait avancer la vague et normalement, je dois avoir un surfeur ou une surfeuse. Ils sont tous rangés là-dedans. Et vous allez voir, normalement, je crois que c'est en tournant. Ah ! Bon, vous voyez, l'eau est en train d'ouvrir la piscine. Voilà, j'ai réussi à ouvrir. Donc, comme j'avais dit, il y a deux surfeuses, il y a la petite planche de surf, d'autres petits accessoires. Et pour une fois, c'est un espèce d'immeuble, genre, enfin, plutôt une beach house Malibu, tout ça. Vraiment, la maison de vacances, mais incroyable. Normalement, ça, je crois que ça s'enlève aussi. Voilà. Vous voyez, il y a plein, plein de détails. Et je trouve plus que dans les autres. C'est vraiment incroyable. je trouve que là, ça se sent qu'il y a eu une évolution. Il y a ça qui s'enlève, ça, ça bouge. Il y a moins de choses qui bougent, je trouve. Mais voilà, il y a plein de petites choses. Vraiment une ambiance mi-vacances à la plage entre copines, t'as vu, on loue une super villa, mi-truc chasse au treasure et tout. Franchement, celui-ci avait vraiment moyen de beaucoup s'amuser parce que comme il y a de la place et que ça fait ambiance à l'américaine, enfin moi, 96, je pense que je devais regarder Beverly Hills ou Alerta Malibu, les dessous de Palm Beach. Oui, c'est cette ambiance-là. Donc, tu peux prendre les autres persos et jouer avec. C'était pas trop mon truc de mélanger les persos. Attention, après chacun retournait dans sa boîte à lui. J'ai fini par tout mettre dans ceux-ci parce que j'avais peur de les perdre en les rangeant. Mais celui-ci, tout est stocké dedans parce qu'il y a la place et que c'est fait exprès. et tout s'imbrique parfaitement. Je trouve que non seulement avec celui-ci, on voit l'évolution de Poly Pocket sur 2-3 ans, mais on voit l'évolution aussi justement de ce côté de s'imbriquer et tout ça pour maximiser le fun qu'on peut avoir dans un si petit truc parce que certes, à côté de mon premier, il est beaucoup plus gros. On est sur... On est quand même sur deux formats. C'est pas du tout les mêmes. Il n'y a pas du tout la même épaisseur. OK, mais ça, c'est quand même emmenable en voiture. en vacances et franchement, celui-ci, celui-ci était vraiment, vraiment très cool. Et du coup, en parlant d'évolution, je vais vous montrer le tout dernier que j'ai acheté à l'époque. Mais là, on est vraiment sur un level, un level incroyable. C'est pas le dernier que je vais vous montrer, mais je vous expliquerai pourquoi après. Donc là, on est sur le neuvième. J'ai vraiment passé longtemps à jouer avec alors que j'étais beaucoup plus âgée. En 97, j'avais 7 ans. Je sais pas si je l'ai eu à mes 7 ou 8 ans ou à... C'est un Noël, me semble-t-il, à mes 8 ans, peut-être quelque chose comme ça. C'est le dernier polypocket avec lequel j'ai joué. On n'est pas sur du pocket. On n'est pas sur du pocket du tout. Je vous ai parlé de gros polypocket précédemment, mais alors celui-ci, incroyable. je vous montre ça de suite parce que c'est celui-ci. Je sais même pas s'il y a des gens qui vont me connaître ou pas. Enfin, je me dis bah si, forcément, des gens ont vécu comme moi dans les années 90. Donc, je vous montre ça. Il y a une première maison qui pour moi est la maison principale. Je sais pas trop ce que c'est le thème. Ce serait pas la magie ou un truc comme ça. Il y a ce petit livre qui s'ouvre. Vous allez voir pourquoi il se referme automatiquement juste après. Un énorme arbre avec un toboggan. Je vais vous montrer aussi comment on y accède si ça fonctionne encore. Et pour moi, ça, c'était la maison de la méchante. Alors, moi, j'ai le perso principal qui est ici. Polly toujours. Il y a le prince charmant. Le premier gars qu'on a chez Polly Pocket vraiment full genré, on va dire, qui est le prince charmant. Et on a la petite fée qui pour moi était la méchante. Je ne sais pas. Regardez comme elle est cute pourtant. La particularité. Parce que là, je vous ai teasé le truc. C'est que ce Polly Pocket, il est aimanté. normalement, il y avait des endroits. Normalement, je crois que c'est l'étoile pour poser le perso. Et on bouge avec ça et il y a un aimant. Donc moi, normalement, je l'ai attrapé. Oh putain, ça marche. Mais je crois que c'était dur pour entrer dans la maison. Regardez, quand on fait ça, hop, vous voyez, on peut ouvrir les choses. voilà, elle peut aller dans le four chercher ses cookies. Oh là là, par contre, c'est dur, c'est dur. Maintenant, ça se ferait. Comme ça, il y aurait un truc et ce serait même électronique ou j'en sais rien. Je parle comme une vieille, ça fait peur. Et vraiment, celui-ci, mais quelle pépite incroyable. Franchement, là, ça est censé ouvrir ça. Et je crois, normalement, si tu veux bien, je me rappelle que c'était dur ce passage-là. ça fait bouger ça. Elle est censée entrer dedans. Voilà. Je ne sais plus comment on fait, j'ai peur de casser le truc. J'ai réussi ! Regardez, elle s'est remise direct droit et attendez, on va retenter de suite. On tire dessus et hop ! Ah ! Je suis trop heureuse. Il y avait un truc aussi où je crois qu'on rentre là-dedans et il y a un autre perso qui sort. Bon, je n'ai pas mis d'autres persos. On mettait un autre perso dedans et ça faisait genre un effet magique. L'autre personne se transformait. Je pense que c'était genre on mettait la fée et elle devenait une fée mais moi, je crois que je foutais le boug et elle devenait un gars. Donc là, je vous ai montré des Pokémon full, full, je vous ai montré des Polypockets full, full vintage et pour les 30 ans de Polypockets, ils ont sorti un fait en mode vintage. Et je l'ai eu pour mes 30 ans par une copine. Il est trop beau. C'est pareil, un petit format. Donc il a été en mode remasterisé et il est trop beau. J'étais tellement heureuse de l'avoir parce que ça comptait beaucoup pour moi. C'est un de mes meilleurs cadeaux pour mes 30 ans. Il est fait comme les autres, beaucoup plus coloré quand même. Beaucoup, beaucoup plus coloré que ceux de l'époque, des années 90. Mais fait vraiment sur le même principe. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Bon ça, ça bouge normalement mais je n'ai pas envie de tout casser. Une petite plateforme tournante qu'on retrouve dans pas mal de choses. Donc là, petite cabine DJ, petit truc, enfin, tout est bien fait, tout est mignon. Il y a évidemment l'énorme cadeau qui s'ouvre et dedans, c'est un gros ourson. j'adore, je l'aime tellement et le personnage, j'étais trop contente de la retrouver. C'est vraiment la poly de base avec les cheveux bouclés, blonds, son petit tutu. Je crois qu'il n'est pas amovible et c'est un peu la même texture que les ailes. Premier que je vous ai montré, donc de mon tout premier poly pocket. J'étais très heureuse qu'on m'offre ce poly pocket parce que, je ne sais pas ça, c'est un peu la bouclée bouclée et ça a vraiment satisfait mon inner child. J'aime toujours autant voir des poly pocket. Peut-être pas forcément en acheter des nouveaux, enfin, quand je dis des nouveaux, des nouveaux vintage, c'est un peu bizarre de vous dire ça, mais ceux que j'ai, ils m'apportent tellement de réconfort. Je sais qu'il m'en manque un que ma mère a donnée. Ce n'est pas un full vintage comme j'ai pu vous montrer au départ, c'est un des derniers sorties, enfin, pas comme celui avec les aimants, mais plutôt comme la beach house, le coffre et tout. C'était aussi un coffre et c'était le parc aquatique et on pouvait mettre de l'eau dedans, il y avait une petite pompe et ça faisait glisser les personnages le long du toboggan. C'était... Elle l'a donnée à une voisine. Tant vous dire que j'ai le saumon. Oui, depuis, je suis ce genre de personne. Dites-moi en commentaire si vous avez connu les polypockets, les vintage ou les récents, qu'est-ce que vous aimez dedans ou ce que vous avez aimé plus jeune comme joué. Peut-être, j'aimerais bien faire un format creepy, vous savez, genre, enfin, moi, perso, les Furbies m'hantisent. Mais j'aimerais bien savoir ce que vous, vous aimiez quand vous étiez petite si vous êtes de ma génération et si vous ne l'êtes pas, peut-être que je vais découvrir des trucs qu'on pourrait aller voir sur internet et tout ça. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, même si j'avoue que je suis trop là en ce moment. Lâchez des likes, lâchez des coms, comme on disait sur Skyblog. Et sur ce, à la prochaine.